Bitcoin, Ethereum, Binance, Cardano, Solana, Polkadot et j'en passe. Tu as sûrement entendu ces noms ou peut-être pas. Je voulais faire cette vidéo pour m'assurer que tu ne te fasses pas anaker car je sais que la moitié du monde semble penser que les cryptos, c'est une anaque, quoiqu'on leur dise. Et l'autre moitié pense que c'est une secte et ne les offenser surtout pas. Moi, je suis quelque part au milieu car je pense qu'investir tout son argent dedans n'est pas une bonne idée. Surtout si tu es investi dans un coin qui peut se casser comme ceci. Ne rien investir dans les cryptos est tout aussi mauvais. Donc j'espère que tu trouveras cette vidéo utile. Dans cette vidéo, je vais investir 10 000$ de mon propre argent dans les cryptos monniens. T'inquiète, je ne garde pas autant de cash sur moi. Ça, c'est de l'argent fictif. Tu n'es pas obligé d'investir autant. Même 10$ feront l'affaire. Avant de commencer cette vidéo, si tu ne retiens rien de tout ce que je vais dire aujourd'hui, j'aimerais que tu retiennes au moins ceci. Investir ton argent toi-même. Ne confie ça à personne. Il y a des plateformes gratuites de nos jours où tu peux investir ton argent toi-même. Je partagerai ces plateformes avec toi. Tu n'as pas besoin de confier ton argent à quelqu'un pour avoir des retours sur investissement. Donc ne te fais pas anarquer. Si tu n'as pas beaucoup de connaissances ou si tu n'es pas un expert dans la façon dont les cryptos monniens fonctionnent, ce n'est pas grave. parce que je vais passer en revue tout ce que tu dois savoir pour commencer à investir dans les cryptos monniens. Je vais te montrer exactement en temps réel comment cela fonctionne et vers la fin de la vidéo, je vais passer en revue exactement comment tu peux obtenir du Bitcoin gratuit. Fais tes recherches et investis uniquement si tu comprends l'investissement. Les cryptos monniens peuvent être très, très, très volatiles. Combien de fois j'ai dit très déjà? Tu peux accroître ton capital investi, mais tu peux aussi voir ton investissement diminuer de valeur si tu ne sais pas ce que tu fais. Comme ceci. Avec les cryptos monniens, tu peux accroître ton investissement. Tu peux le multiplier. Tu peux penser le multiplier encore. Mais tu te rends compte que ton investissement a diminué de valeur. Ça, c'est dans tout type d'investissement si tu es gourmand. Avec ça en tête, let's go! Salut la famille YouTube. Quoi que ce soit pour moi, tu n'as pas à mettre ton argent dans un système de Ponzi ou quoi que ce soit. Tu n'auras qu'à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et je partagerai avec toi exactement ce que tu devras faire pour obtenir du Bitcoin gratuitement. Beaucoup de grandes sociétés comme Tesla et Meta se tournent vers les investissements en crypto-monnaie. J'ai moi-même fait des milliers de dollars. Je ne veux pas que tu passes à côté de cette opportunité parce que si tu te dis c'est beaucoup trop tard, je ne comprends rien aux cryptos, c'est trop compliqué, c'est loin de la vérité. Je pense que nous sommes encore dans les débuts et qu'il reste beaucoup de chemin à faire. Je vais t'expliquer tout ce qui te semble compliqué facilement comme si je l'expliquais à un bébé. Déjà, je t'explique ce qu'est une crypto-monnaie et comment ça fonctionne. Ça paraît compliqué et pas intéressant mais reste avec moi et je ferai en sorte que ça soit amusant et intéressant. C'est quoi une crypto-monnaie et comment ça fonctionne ? Une crypto-monnaie, c'est une monnaie digitale. La façon la plus simple d'expliquer la façon dont la crypto-monnaie fonctionne, c'est juste une transaction de paire à paire, d'égal à égal. Supposons que je veux t'envoyer de l'argent, je le ferai par PayPal, MoneyGram, Western Union, BMO, Kachap et j'en passe. Supposons que j'ai 1000 dollars et j'essaie de t'envoyer ces 1000 dollars par PayPal. Je veux que tu récupères ces 1000 dollars. Ça ne va pas directement de moi à toi, même si c'est ce que nous voyons de notre côté. Il y a une entité au milieu qui gère cette transaction pour nous. Ni toi, ni moi ne sommes au contrôle de cette transaction. Tu te dis sûrement, pourquoi vouloir compliquer les choses ? Laissons les choses ainsi. Tu ne veux pas te déranger et contrôler ta transaction. Je comprends, mais as-tu oublié que ces entités se font hacker des fois et que tu peux perdre ton argent ou tes données sensibles ? Les avantages des crypto-monnaies incluent des transferts d'argent moins chers et plus rapides et des systèmes décentralisés qui ne s'effondrent pas sur un seul point de défaillance comme ces entités dont j'ai parlé plus tôt. Le point principal des crypto-monnaies est de résoudre les problèmes des monnaies traditionnelles comme le dollar, l'euro et j'en passe en mettant le pouvoir et la responsabilité entre les mains des détenteurs de la monnaie. Les crypto-monnaies tentent également de résoudre plusieurs problèmes du monde réel. Avec les crypto-monnaies, tu es maître de ton argent et tu en fais ce que tu veux. Tu n'as pas besoin que ta banque te mette des contraintes soit disant que ton virement s'effectuera sur 3 jours ouvrables ou soit disant que dimanche, ils ne sont pas ouverts. Avec les crypto-monnaies, tu obtiens ce qu'on appelle un portefeuille. Non, je rigole. Ce n'est pas un portefeuille physique que tu obtiens mais plutôt une adresse de portefeuille. C'est une longue série de chiffres et d'alphabets. C'est avec ce portefeuille que tu envoies et reçois de l'argent. Ton adresse est propre à toi. Personne d'autre ne l'aura. Quand on t'envoie de l'argent sur cette adresse, toi uniquement le recevras et pas quelqu'un d'autre. Tu n'auras jamais à te soucier que la transaction soit inversée ou piratée. La première crypto-monnaie La première crypto-monnaie qui avait été créée était le Bitcoin. Aujourd'hui, on a des milliers de crypto-monnaies. Beaucoup de personnes ont tendance à généraliser les cryptos en les appelant toutes Bitcoin. Du genre, je te demande, tu as investi dans le Bitcoin ? Oh, je voulais juste te demander si tu as investi dans les cryptos. Les cryptos ne se résument pas qu'à Bitcoin, mais il est essentiel de savoir l'idée qu'avait le créateur du Bitcoin. En parlant de ce créateur, son identité est inconnue jusqu'à l'heure où je fais cette vidéo. Je te fais un récapitulatif de ce que j'ai retenu en lisant la feuille technique du Bitcoin. Cette feuille a été laissée par son créateur à la création. Le Bitcoin utilise la technologie peer-to-peer pour fonctionner sans autorité centrale ou banque gérant les transactions. Sa conception est publique. Personne ne possède ou ne contrôle le Bitcoin et tout le monde peut prendre part à travers plusieurs de ses propriétés uniques. Les transactions dans les cryptos monnaies Maintenant que tu as compris ce que c'est qu'une crypto-monnaie, pourquoi l'idée des crypto-monnaies ? Je vais t'expliquer comment les transactions se passent. Et non, ce n'est pas de la magie ces transactions. Supposons que tu veux y envoyer de l'argent quelque part dans le monde. Je suis sûr que tu n'aimerais pas attendre des jours pour que cette transaction se fasse. Des fois, il y a les compagnies qui rejettent tes transactions à cause du montant élevé ou qui te demandent pourquoi tu envoies ces sous. Gare, j'ai travaillé, j'ai fait mon argent. Maintenant, tu me poses des questions sur comment je le dépense. On est où là ? Les transactions des crypto-monnaies se font dans la blockchain. Tu te dis sûrement Yazid, toi avec les thèmes compliqués par-ci, par-là. Mais attends, on est seulement à trois mots compliqués. Crypto-monnaie, Bitcoin et maintenant Blockchain. Je te promets que c'est la dernière terminologie que tu dois comprendre. La Blockchain elle-même peut être un sujet très confus. Mais la façon la plus simple de l'expliquer est qu'il s'agit d'une base de données. Considère-la comme l'infrastructure des crypto-monnaies. Si les crypto-monnaies étaient des voitures, la Blockchain serait la route ou la voie pour ces voitures. La valeur principale des Blockchain est leur capacité de stocker, de vérifier, de distribuer et d'enregistrer de manière permanente de grande quantité de données, y compris des enregistrements de transactions. Une des choses les plus fascinantes à propos de la Blockchain est qu'il s'agit d'une route publique. Cela signifie que tu peux voir toutes les données et voir des informations assez intéressantes jusqu'aux transactions que les gens font au jour le jour. J'espère que ça va te donner une meilleure idée du fonctionnement des crypto-monnaies et de la Blockchain. Il y a des informations plus poussées sur les crypto-monnaies que je ne vais pas partager dans cette vidéo sinon elle sera longue et ennuyante. Mais vu que tu as les bases, je vais te montrer comment obtenir du Bitcoin gratuitement. Et pour coller le tout ensemble, je vais acheter du Bitcoin devant toi en te montrant pas à pas le processus à suivre. Il y a plusieurs entreprises qui ont créé des plateformes pour échanger des crypto-monnaies. Beaucoup de ces entreprises veulent que tu fasses affaire avec elles. Donc elles vont t'inciter à venir sur leur plateforme en t'offrant des bonus et pour que tu commences à faire des transactions bancaires avec elles. En exemple, Binance te donne 100$, Cash gratuitement si tu utilises le lien dans la description et si tu ouvres un compte avec eux. Coinbase te donne 10$ de Bitcoin gratuitement si tu utilises le lien dans la description et si tu ouvres un compte. Voyageur te donne 25$ en Bitcoin si tu utilises le lien dans ma description et que tu ouvres un compte. BlockFi te donne jusqu'à 250$ après avoir déposé 100$ dans ton compte chez eux. Les liens de ces entreprises sont dans la description ci-dessous. Tu ne perds rien à les utiliser. Si tu n'utilises pas mes liens et que tu passes par ton App Store ou ton Play Store directement, tu n'auras pas ces bonus de bienvenue. Quelle que soit la crypto-monnaie dans laquelle tu es payé, tu peux la convertir automatiquement en Bitcoin. Et bam ! Tes Bitcoins sont là. Je te recommande de t'inscrire sur deux ou trois plateformes car si tu as une plateforme qui est en panne, tu as une autre qui marche ainsi de suite. Je vais acheter une partie de Bitcoin sur Binance qui est disponible presque partout dans le monde et le reste des Bitcoins sur Voyageur. J'aime ces deux plateformes. Tu n'as pas besoin de mettre le même montant comme moi, même avec 10$. Tu peux acheter du Bitcoin aujourd'hui. Tu peux en acheter pour 10$, 20$, 50$, 100$. Tu peux faire un achat unique ou un achat répétitif par jour, par semaine ou par mois. Je vais te montrer comment ça marche aussi. Si tu veux vendre tes cryptos, tu peux le faire aussi à tout moment, 24h sur 24, 7 jours sur 7 et transférer les sous de ta vente sur ton compte bancaire. Tu es au contrôle. Je répète, ne confie pas ton argent à quelqu'un. Si tu veux investir, fais-le toi-même comme je t'ai montré dans cette vidéo. Sois chargé de tes propres sous. Donc, on est sur Binance.com. Pour acheter les cryptos, tu viens là. Super Crypto. Ça doit être en français. Ça dépend de ta localisation. Pour moi, je suis aux Etats-Unis. Voilà pourquoi c'est écrit en anglais. Et je rappelle, Binance.com, par contre, ce n'est pas disponible pour les habitants des Etats-Unis. Moi, j'utilise un VPN pour avoir assez à ça. Juste pour te montrer. Binance.com est disponible partout dans le monde. Mais aux Etats-Unis, on a une autre version de Binance. C'est Binance.us. Donc, je suis sur Binance.com juste pour te faire ce tutoriel pour que tu vois comment ça marche. Tu viens sur Becrypto. Tu peux acheter directement en faisant un virement de ton compte bancaire avec ta carte Visa ou ta carte de crédit. Moi, je vais choisir le third payment. J'en passe par un tiers pour acheter mes cryptos. Je ne veux pas connaître ma carte de crédit de cette manière. Je clique sur Third Party Payment. Là, ça me demande combien de dollars de Bitcoin je veux acheter. D'abord, je commence déjà par changer que je veux acheter du Bitcoin. OK ? Je mets le montant de Bitcoin que je veux acheter. Je vais faire un exemple avec 100 dollars. OK ? Voilà. 100 dollars de Bitcoin me donneront 0,00208202 Bitcoin. Ça va me donner ceci en Bitcoin. Je clique sur... J'ai lu les conditions. Continue. Et là, ça charge, ça charge. Et ça vient sur cette page-là où ça me demande les informations de ma carte. Tu peux acheter avec Apple Pay ou bien tu peux rentrer les informations de ta carte. Vu que les informations de ma carte sont déjà sur mon Apple Pay, pas besoin de rentrer mes informations une à une. Donc, ici, tu mets ton adresse, ta ville, ton code postal, ton pays et tout. Tu mets ton email, ton numéro de téléphone. Je retourne sur Binance pour voir si vraiment ça a fait l'achat de mes Bitcoins. Ça me montre que j'ai acheté du Bitcoin et ça m'a chargé 1 dollar. Donc, on a acheté le Bitcoin sur Binance. Je clique sur mon bonhomme là et je clique sur Dashboard. OK ? Mon tableau de bord. OK ? Cancel. Ça me montre toutes les cryptos que j'ai de disponibles dans mon portefeuille. J'ai... Voilà le Bitcoin que j'ai acheté il y a quelques minutes. OK ? C'est tout pour ce tutoriel-là sur Binance. Si tu as des questions, tu me les poses dans les commentaires ci-dessous et je me ferai le plaisir de répondre. J'espère que tu as compris. C'est tellement intuitif. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites sur Binance. Mais ce tutoriel, c'est juste pour te montrer comment acheter des cryptos monnaies sur Binance. Si tu utilises le lien dans la description, tu auras 100 dollars cash que tu peux prendre déjà pour acheter des cryptos avec Binance. Utilise le lien dans la description ci-dessous. Comme je l'avais dit, dans Voyageur, tu peux faire un achat récurrent. Tu pars dans... Là où c'est écrit Account, ton compte. Tu pars dans Bank Account. Normalement, tu dois connecter ton compte bancaire à l'application. Tu pars dans Bank Account et tu ajoutes ton compte bancaire. Si tu ne l'as pas fait, je te montre comment ça se passe. Tu cliques sur Add Bank Account. Ça t'amène sur cette page-ci. Tu cliques sur Continue quand tu viens sur cette page-ci et tu choisis ta bancaire. Si tu es aux États-Unis, tu vas avoir plein de banques. Si tu ne vois pas ta bancaire dans la liste, tu tapes juste dans la barre de recherche le nom de ta bancaire et tu remplis les informations que ça te demande. J'ai déjà connecté mon compte bancaire. Je n'ai plus besoin de le faire. Normalement, quand tu viens sur ton compte et que tu as déjà connecté ton compte bancaire, tu viens sur Recurring Buys, c'est-à-dire des achats récurrents. Quand tu cliques dessus, ça te montre la liste des achats que tu fais d'habitude. Moi, dans le passé, j'avais acheté de l'Ethereum, du Bitcoin et du Voyager. J'ai acheté 10 dollars par jour. Dans cette liste-ci, je vais te montrer comment ça se passe. Tu cliques sur Add, qui est tout en haut à droite. Dans la liste des crypto-monnaies disponibles, tu choisis la crypto-monnaie que tu veux. Supposons, je veux acheter du... On continue toujours avec le Bitcoin ou pas ? Bon, on peut continuer toujours avec le Bitcoin. Sinon, il y a plein d'autres crypto-monnaies. Tu sais quoi ? Je vais faire de l'USDC, qui est genre, le coin qui est lié au dollar. C'est-à-dire, genre, pour un USDC équivaut à un dollar. OK ? Je vais choisir le USDC. Ce n'est pas ordre alphabétique, je suppose. R, U, R, S, T, U. OK ? USDC coin. Je clique dessus. OK ? Ça me dit que, genre, ça va prendre ça depuis mon compte bancaire. OK ? Et ça me demande la fréquence. Sur la fréquence, quand tu cliques sur la fréquence, ça te monte. Ça te donne des options. Par jour, par semaine, par mois, ou bien le jour des pairs aux États-Unis, qui est le premier et le 15. Moi, supposons que je veux faire par jour, OK ? Je clique sur Daily et je choisis le montant que je veux par jour à investir dans cette crypto-monnaie qui est le USDC coin. Je choisis, supposons que je fais 10 dollars par jour, ou bien, supposons que je fais 50 dollars par jour. 50 dollars, normalement, ça te fait 1 500 par mois. Je balais. C'est pourquoi j'aime cette application. C'est tellement facile. tu balais comme ça et c'est bon. Tu confimes. Ça vient sur cette page où ça te demande de confirmer. Tu confimes. Et voilà, tout est bon. Ça a ajouté ça dans ma liste. Avant, j'avais que 3 coins que j'ai acheté. Là, maintenant, ça m'a ajouté le USDC coin et ça me dit que la prochaine fois que ça va prendre ça depuis mon compte, OK ? Ça sera le 10 avril. Aujourd'hui, on est le 9 avril. Donc, voilà. Je pense que, Jean, c'est bon. on repart l'arrière et tout. Voyageurs, c'est bien. Ils ont des programmes où ils te donnent, comme je l'avais dit, en cliquant sur le lien en bas dans la description, tu dis ton registre, on te donne 25 dollars de Bitcoin gratuitement. Ils ont aussi, quand tu cliques sur débit, en fait, ils ont une carte Visa qui vient bientôt, OK ? Avec laquelle tu pourras acheter tout ce que tu veux. tu pourras utiliser ça comme une carte Visa normale en fait, mais avec une crypto-monnaie dessus. Cette crypto-monnaie, c'est de l'USDC. Je t'avais dit précédemment que l'USDC, un USDC correspond à un dollar. Si tu as de l'USDC sur ton compte voyageur, ça sera lié à ta carte Visa que le voyageur va te donner et tu pourras acheter tout ce que tu veux au Deer, tout ce que tu achètes d'habitude, la nourriture, les restaurants, l'essence, tout ce que tu veux. J'aime bien Voyageur car cette plateforme est très facile d'utilisation. Avec un simple balayage, tu achètes des crypto-monnaies. Dommage que cette application ne soit pas encore disponible sur tous les continents. Ils sont actuellement aux Etats-Unis seulement. Ils sont autour de prévoir à venir en Europe. Je vais acheter le reste de mes bitcoins. J'ai promis 10 000 dollars, n'est-ce pas ? J'ai déjà acheté pour 100 dollars sur Binance. Je vais acheter les 9 900 qui restent sur Voyageur parce que je préfère cette plateforme. C'est là que j'ai presque tous mes investissements. Et avec Voyageur aussi, tu peux faire des investissements récurrents par jour, par semaine, chaque premier, chaque quinze de mois, par mois. Si tu veux vendre des cryptos aussi, tu peux le faire 24 heures sur 24, sur cette application située aux Etats-Unis. Actuellement, le Bitcoin a flûtu. C'est en 42 585 là, actuellement. OK ? Je clique dessus, je clique sur Bitcoin là. Je vais acheter pour... Je clique sur Buy BTC. Je vais acheter pour 9 900. OK ? J'ai des fonds disponibles. Je tape 9 900. Ça me donnera 0,23, 16,15 Bitcoin. Et ça flûte. Et je balai. Et c'est fini. Your market buy order for BTC has been submitted. Et voilà. J'ai acheté du Bitcoin et en même temps, ça me dit you own 0,23 et tout. Ça veut dire que c'est à moi en fait tous ces Bitcoins. Je les ai achetés en une fraction de seconde. Si j'en veux vendre, j'appuie juste sur sell, OK ? Et je mets le montant de Bitcoin que j'en veux vendre. Soit je peux mettre 0,23, disons que j'en veux vendre 0,10. Voilà ce que ça me donnera. Et je fais slide et de la même manière, ça va vendre. Et c'est facile en fait d'acheter du Bitcoin et des autres crypto-monnaies. Sur Voyageur, voilà toute la liste de crypto-monnaies disponibles. Sur Binance, ils ont plus de crypto-monnaies que Voyageur. Binance, par contre, ils sont mondiales. Vous pouvez utiliser ça partout en Afrique, en Amérique, en Asie, partout où vous êtes dans le monde. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça va t'aider à mettre un pied dans les crypto-monnaies. Si tu es intéressé, dis-moi et je ferai un top 10 des crypto-monnaies dans lesquelles j'investis. Si tu as d'autres questions, pose-les-moi dans les commentaires et je me ferai le plaisir de te répondre. N'oublie pas de m'ajouter sur TikTok et Instagram. Clique sur les liens en bas dans la description pour profiter gratuitement de 100 dollars cash sur Binance, 10 dollars de Bitcoin sur Coinbase, 25 dollars de Bitcoin sur Voyageur. N'oublie pas de mettre le pouce sur la vidéo, de t'abonner et de partager cette vidéo dans ton entourage. Porte-toi bien et je te vois bientôt avec une nouvelle vidéo. Peace. I'm gone.